Bonjour, à présent, leçon numéro 19, toujours l'étude des croches. Des croches, nous avons étudié dans la leçon numéro 18 sur les mesures à deux temps. Cette fois-ci, on va traiter la mesure à trois temps. Donc le troisième temps, rien de très compliqué, se divisera aussi en deux parties égales, donc en deux croches, ce qu'il fera qu'on aura au maximum dans la mesure six croches. Un, et deux, et trois, et voilà. Allons-y pour le numéro 4, je décompte donc une mesure pour rien. Un, deux, trois. Alors bien sûr, comme d'habitude, je ne fais pas la reprise simple, mais je vous engage à faire cette reprise. Exercice numéro 5, avec deux croches, une blanche majoritairement. Numéro 5, un, deux, trois. Un, deux, trois. Et bien sûr, vous avez vu à la fin de l'exercice, une pause, qui cette fois-ci vaut trois temps, puisque nous jouons dans une mesure à trois temps. Alors, à présent, l'exercice numéro 6. Quatre croches, une noire, dans une mesure à trois temps. Je décompte une mesure. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et nous arrivons au numéro, au numéro 7. Et là, donc, six croches dans la mesure à trois temps. C'est parti pour le numéro 7. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà. Exercice numéro 8. Est-ce que nous sommes dans une récapitulation ? Non, pas spécialement. Encore que si, puisque nous avons des signés A et un signé B, donc une référence. Alors, là, ça ne changera rien, je vais jouer tout, tout d'un coup. Je ne vais pas reprendre, par exemple, de la lettre A à la lettre B. Je vais faire donc l'exercice qui s'appelle numéro 8 de la page 29. Donc, une mesure pour rien, puisque nous sommes toujours en trois temps. Un, deux, trois. 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 Et pour terminer cette leçon, voici une chanson très, très connue. Meunier, tu dors. Mesure à trois temps. Je décompte une mesure pour rien. Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Voilà, et là, cette fois-ci, vous avez vu, j'ai fait la reprise. Allez, à bientôt pour une nouvelle leçon. Salut !